Dans cette vidéo, découvrez s'il faut acheter une voiture hybride en 2024. Avec de plus en plus de constructeurs se tournant vers l'hybride et l'électrique, les ventes d'hybrides représentaient près de 31% du marché des véhicules neufs. La voiture hybride convient à différents types de conducteurs, cependant différentes configurations sont disponibles, comme le MHEV, le HEV et le PHEV qui s'adressent à des utilisateurs spécifiques, alors choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins. Les avantages des voitures hybrides sont principalement la baisse de consommation et les avantages fiscaux. Elles sont souvent plus confortables en ville et plus silencieuses à basse vitesse. Des aides gouvernementales comme les vignettes critères et les avantages en assurance sont mis à disposition pour les propriétaires de voitures hybrides. Au niveau des inconvénients, le coût d'achat est souvent plus élevé que celui des véhicules thermiques. Pour rentabiliser l'investissement, vous devez parcourir de nombreux kilomètres, surtout avec une hybride rechargeable. Le poids supplémentaire des batteries peut affecter l'espace et la consommation de carburant. Passons à la fiabilité. Contrairement aux idées reçues, les voitures hybrides sont fiables. En utilisant alternativement le moteur électrique et thermique, cela limite l'usure et les pannes. Certains composants s'usent moins rapidement, mais les batteries peuvent perdre en capacité au fil du temps, bien que généralement elles sont garanties par le constructeur. En ce qui concerne les aides à l'achat, le bonus écologique pour les hybrides a disparu en 2022, mais la prime à la conversion est toujours disponible. L'exonération partielle ou totale de la carte grise et la TVS exonérée pour les professionnels sont également des avantages potentiels. Enfin, parlons de l'avenir des voitures hybrides. Elles sont actuellement en transition vers l'électrique due à l'interdiction des moteurs thermiques prévues en 2035. Selon la Commission européenne, les voitures hybrides seront concernées, même si cette interdiction soulève encore de nombreuses questions. Les hybrides rechargeables pourraient donc être moins populaires à l'avenir en raison des futures nouvelles normes européennes. Pour plus d'informations sur le sujet, tapez sur Google Karoom « Guide auto » et découvrez nos différents guides d'achat et conseils pratiques. N'hésitez pas à lire la description et découvrir nos différents liens et informations. Si vous avez trouvé ce guide intéressant, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager cette vidéo.